... Bonjour tout le monde, je suis Joanne Asagita et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec le don du sang. A l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partagez votre pouvoir de sauver des vies. Venez donner votre sang. Facile, avec plus de 1000 collectes du 11 au 17 juin partout en France. J'ai commencé à donner mon sang à partir du moment où j'ai pu le donner, c'est-à-dire 18 ans, donc la majorité française. Et parce que ça faisait très très longtemps que je voulais donner mon sang, parce que mes parents donnent leur sang depuis aussi très longtemps. J'ai toujours vu ça d'un très bon oeil. Parce que mon père m'a toujours répété que mon sang était rare, parce que je suis un Rhesus négatif, je suis B négatif. Et c'est un sang qui est assez rare et assez demandé. Donc mon père m'a toujours répété qu'il fallait peut-être que je donne le mien, parce que pour ces raisons-là, j'ai toujours voulu le donner, malgré ma peur un peu de la douleur, parce que j'ai peur de la douleur, j'ai peur un peu de l'aiguille. Mais malgré ça, c'était mon côté altruiste et empathique qui passait le dessus. Parce que dans ma tête, je me disais, si j'avais été à la place de ces personnes qui avaient besoin de transfusions sanguines ou autre chose qui nécessite du coup du sang, j'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Donc je le fais dans ce but-là. Je vais vous parler un peu d'expérience qui arrive quand on donne son sang. On le répète, mais souvent les gens ont peur de ça. Et moi, je vais vous parler de comment j'ai été prise en charge. La première fois que j'ai eu un souci, c'était la première fois que je donnais mon sang. Tout se passait bien, on m'a bien guidée, j'avais un peu peur, j'ai pu parler de mes peurs. Et au moment de l'acte de donner son sang, j'ai été allongée, parce que je devenais toute blanche. Alors je ne suis déjà pas très colorée de base, je suis quand même relativement blanche, mais apparemment j'ai blanchi. Je ne me suis pas vue parce qu'il n'y a pas de miroir autour de nous. Mais apparemment, d'après le médecin, j'ai blanchi. Et du coup, directement, plusieurs médecins ont été autour de moi. C'est un peu impressionnant, mais ils m'ont tous allongée pour que ça aille déjà mieux. Ils m'ont demandé si ça allait, si je ne me sentais pas partir, si tout se passait bien, si je n'avais pas chaud. Tous les symptômes qui pourraient être liés à un malaise. Donc on m'a posé plein de questions, on est resté à côté de moi au cas où. Et c'est un peu impressionnant d'avoir autant de médecins autour de soi. Mais ça rassure en même temps. Parce qu'ils se disent que si jamais il y a un problème, ils sont là pour vous. Ils ont réagi quand même assez vite, vraiment très très vite. Ils sont restés jusqu'à la fin de mon don. Et à la fin de mon don, ils m'ont demandé de prendre mon temps, de me relever, de voir si ça va bien, si ça ne va pas bien. Je peux toujours me rallonger. De prendre vraiment mon temps. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. C'est rassurant. Et de se dire que si jamais il y a un souci, on est là. Quelqu'un nous prend en charge. C'était mon premier don. Donc c'est une expérience un peu directe du don. Ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Moi, c'était particulièrement pour moi. La deuxième fois, j'étais retournée donner mon sang au même endroit. Je fais mon don du sang. Tout se passe bien. Je suis allée au moment d'accolation. Et je n'ai pas pris le temps. Parce qu'on m'avait un peu speedé. Parce qu'il fallait que je rentre quand même assez rapidement. Du coup, toute la soirée, je ne me sentais pas bien. Je ne tenais pas debout. Je tangais. Clairement, j'ai souvenir de m'être levée pour vouloir aider ma maman à faire à manger. Et ma maman me voyait tanguée. Elle m'a dit, Joanna, retourne te coucher. Enfin, retourne-toi, pose-toi. Et c'est vrai que je ne me sentais vraiment pas bien, pas dans mon assiette. Et je pense que c'est lié au fait que je n'ai pas pris le temps au moment de la collation. Et la troisième fois où j'ai eu un souci, j'étais à l'université. J'avais un don qui était à l'université. J'avais hésité à le faire. Parce que ce n'était pas dans l'endroit habituel où j'étais. Que c'était quand même au milieu de l'université. Est-ce qu'on aurait pu me prendre en charge autant qu'il fallait ? C'est vrai qu'on se pose ce genre de questions. Mais j'y suis allée quand même. Parce que j'avais des copines qui étaient allées avec moi. À ce moment-là, on s'était dit qu'on allait faire ça. Au pire, on pourrait atteindre le cours. Si vraiment, il y avait un souci. Mais qu'ils comprendraient au niveau du cours. Parce qu'on faisait un peu du sang. Au moment de passer au don, je me suis retrouvée avec une infirmière qui s'occupait de moi et d'une autre fille à côté de moi. Cette fille a eu le bon sens de prévenir l'infirmière en lui disant « Je suis sujette au malaise. » Ça m'arrive souvent d'avoir un malaise. « Je préfère que vous restiez à côté de moi. » Je crois que c'était ça qu'elle avait dit. « Je préfère que vous restiez à côté de moi. » Et en fait, elle a pu me dire à moi aussi, si jamais il y a un souci, si jamais vous avez un truc inhabituel qui arrive, faites-le moi savoir. » J'ai commencé à avoir chaud. Mais je me suis dit que c'était peut-être dans ma tête. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir les oreilles louées qui se bouchent un peu. Donc on a l'impression d'être dans l'eau. Clairement dans l'eau. Et là, je commençais à me dire « C'est pas normal. » Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir la vue qui se brouille. Et j'ai lutté pour après dire à l'infirmière « Est-ce que c'est normal que j'ai chaud ? » Je n'ai pas dit les autres choses. Mais je lui ai dit « Est-ce que c'est normal que j'ai chaud ? » Et elle m'a pris directement en charge. Parce qu'elle venait de prendre en charge la fille qui était à côté de moi. Et c'est vrai que c'est des réactions qui sont assez spontanées, assez directes. Et c'est assez rassurant. Après, le don du sang est resté un bon souvenir pour moi. Je me souviens de ça. Ça reste dans ma mémoire. Pas comme un mauvais souvenir, mais plutôt comme un message de « La prochaine fois, fais attention. » Parce que la dernière fois que j'ai eu un problème, je pense que j'étais en anémie, que je ne le savais pas. Donc l'anémie, il faut savoir que quand on est en anémie, on n'a pas le droit de donner son sang. Et j'étais aussi fatiguée parce que c'était la fin de l'année. C'était un peu les partiels. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Sauf que je me sentais en forme parce que j'avais bien dormi cette nuit-là. Et en fait, j'avais quand même l'accumulation de fatigue due au stress, et au cours et au partiel, aux examens. Mais je garde un très très bon souvenir de tous les dons du sang que j'ai fait. Le personnel est souvent adorable. J'adore vraiment beaucoup y aller. C'est vraiment juste cool.